C'est l'un des plus grands chocs, le Barça reçoit le Real Madrid, c'est le classico de tous les classicaux. Omar est près, il fait des vocalises déjà. C'est un match pour tous les romantiques de football, pour toutes celles, tous ceux qui vivent le football comme la chose la plus importante, c'est toutes les choses les moins importantes. Alors je note, la chose importante des choses moins importantes, c'est raconté. Je t'ai fait un petit dessin tout à l'heure. Alors voici la proposition de Barcelone, dans le but. C'est tout juste dégueulasse, je trouve qu'il y aurait pas à ouvrir en défense centrale, et enfin démonstres, c'est remercie les membres de France. Et voici la coupe du Real Madrid, dont le but c'est fait par Macho avec Antonio Rudiger en défense centrale. Félico sera associé à Fede Valverde au milieu de terrain, et pour finir, il n'aura qu'une seule pointe devant. Félico, c'est pas à bouger ! Félico, c'est pas ? Félico, c'est mal d'assupir, c'est pas un pisteau. Le coup d'envoi de ce match donné par le Barça. Oui voilà c'est une bonne séquence et oui la passe dangereuse de Gabi, belle tentative mais sans réussite. Tony Kroos, c'est perdu par Bellingham. Kündogan, le ballon vergeois au Félix. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Tacle dans la surface. Allez peut-être une occasion de but à venir. Et une frappe peut-être pour prendre les devants. Elle s'est captée sans aucune difficulté pour Ter Stegen. Le ballon pour Jude Bellingham. Ballon dans les pieds des Barcelonais. Fede Vaberdi avec le ballon. La transmission pour Gabi. Ballon perdu par Lewandowski. Oui bien joué c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Il y avait de quoi faire sur cette action mais pas comme ça en fait. Tony Kroos. Bellingham à la réception. Il y a un manque de compréhension hors jeu signalé. Gündogan. Et ça joue avec Robert Lewandowski. Gündogan. J'en fais du petit peu avancé là dans le couloir. Oula l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Jouant au Félix. Et ça joue sur Rodrigo. Il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ça y est la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Le coup d'envoi donc de cette seconde période. Le match est très équilibré. Reste à savoir si les deux formations vont parvenir à se départager. Oui bien fait il est passé. Non dégagement manqué. Et attention peut-être une nouvelle occasion. La frappe. Elle est bien tentée et bien essayée. Mais c'est une frappe pour le gars. Si tu veux marquer. Il faut mettre beaucoup plus de décision dans le geste. Les deux équipes sont beaucoup plus disciplinées pour faire des différences. Et l'attaque est stoppée net parce qu'il y a faute. Et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. C'est la décision. Il doit mieux. Le ballon vers jouant au Félix. Oh la bonne parade. Première occasion depuis un moment. Corner. Le public voit même l'occasion de prendre l'avantage. Et ce corner est joué court. Voilà ça c'est un bon centre. Il y a une faute là. Il y a un coup franc pour le Real Madrid. Fédé Valverde. Et l'arbitre intervient. C'est un coup franc là pour le Real Madrid. Et l'arbitre décide de ne pas l'avertir avec un carton. Juste une petite remontrance. Attention car ce sera sans doute la dernière fois. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Parfaitement exécuté ce tackle et le ballon change de temps. Rafinha. Et non. Quelle opportunité d'ouvrir le score dans ce match. Grand manque de 5-3 à 1 sur cette situation. Pourtant très favorable. En tout cas c'est complètement miracle. Aurélien Chouameni. Fédé Valverde avec le ballon. Et c'est pour Beningham. Oh la frappe. C'est contré par Cancelo. Oh c'est contré in extremis. Et c'est au fond. Voilà avec ce premier but. La classe est rompue. Et ce match va débuter pour devant. Sur ce ralenti on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Bon. Le but ce n'est pas le plus difficile à mettre. Mais il vient conclure un bon mouvement. Et ce but est crucial. Il est à quelques minutes de leur offrir la victoire. Mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. Le ballon vert jouant en Félix. C'est parti. Le ballon vert jouant au Félix. Le ballon récupère très haut sur le terrain. La frappe de Lewandowski Et l'arbitre indique le point de penalty C'est une occasion en or d'égaliser pour cette équipe Pas de double peine sur cette faute dans la surface L'arbitre sort le carton jaune Et c'est un changement là pour le Barça Et le penalty est repoussé Une première bonne occasion depuis longtemps avec ce corner Le technique pousse et il y croit à cette égalisation L'équipe essaye de jouer en deux temps Ça part bien, attention, il y a danger Et cette tête va directement dans les bras du gardien Ça manquait des puissances et des convictions C'est des malgards Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie On approche de la fin du match Et ça se présente bien pour l'équipe qui joue à l'extérieur Le Real Madrid va essayer de ralentir le plus possible le jeu Multiplier les tics, tics, tics Anesthésier le rythme pour empêcher son adversaire de revenir au score Rodrigo avec le ballon Facile pour le gardien, aucun danger Et l'arbitre indique 3 minutes minimum d'arrêt de jeu Fédé va garder avec le ballon Le ballon est écarté Et c'est fini la fin de la rencontre Et ça s'achève avec une victoire pour le Real Madrid C'est vrai que c'était un match extrêmement serré C'est la chance qui a basculé d'un côté ou de l'autre C'est pas un match Sous-titrage ST' 501